Chers amis d'Entre Loire et Loin, on se retrouve ici dans ce magnifique lieu qui est l'atelier de confection et d'exposition de notre amie Agnès Fratigny qui est tapissière et artiste. Et on nous prête ces sièges de création à Catherine Armessen et moi-même pour pouvoir parler du dernier opus de Catherine. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre que tu as entre les mains Catherine ? Alors ça c'est une commande et c'est la première fois qu'on me fait une commande de ce genre. Il se trouve que ce livre m'a été demandé par Chantal Troubert. Chantal Troubert c'est mon éditrice de contes pour enfants et elle est la fille de Jean Troubert. Jean Troubert dont tu vas peut-être nous dire quelques mots parce que je sais que tu fais toujours beaucoup de recherches. C'était quelqu'un de très bien, c'était un illustre, un dessinateur plutôt du début du XXe siècle. Une personnalité tout à fait étonnante et un artiste talentueux. Alors que tu as demandé ton éditrice ? Elle a retrouvé des planches originales pour une bande dessinée mais il n'y avait plus de texte. C'est exactement ça. Elle m'a appelée un jour en me disant écoute voilà en fouillant les cartons de mon père. J'ai trouvé une bande dessinée qui n'est pas du tout enrichie de texte. Est-ce que tu veux bien t'en occuper ? Je lui ai dit écoute je ne sais pas, envoie moi déjà les planches, je verrai si ça fait germer en moi quelque chose. Elle m'a envoyé les planches et ma première réaction c'était de me dire on ne peut pas en faire un conte pour enfants. Les dessins sont quand même d'une autre époque mais une époque tellement délicieuse, tellement fantastique. Et je me suis mise à regarder les détails. Et puis après je suis allée sur internet comme tout le monde pour aussi essayer de trouver ce qui avait poussé Jean Troubert à faire ce genre de choses. Puisque c'est quand même une histoire qui se passe sous l'eau. Quelque chose de très onirique pour un dessinateur comme lui qui était en particulier impliqué dans des projets comme Bécassine. C'était un petit peu curieux. Et là je me suis aperçue que la richesse des dessins, c'était dans les détails. Et j'ai vraiment plongé moi aussi, plongé dans son univers. Et puis les personnages sont venus. Et l'idée m'est venue de faire un conte complètement décalé, un peu métaphorique. Plutôt pour adultes ou adolescents. Oui adolescents je pense que ça peut les intéresser aussi. Alors j'ai appelé Chantal, je lui ai dit écoute moi je veux bien mais à condition que tu me laisses changer l'ordre des planches. Elle m'a dit bah fais à ton idée. Alors évidemment j'étais pas la seule, le seul auteur qu'elle avait sollicité et elle a choisi mon texte. Parce que justement il était décalé et un peu dingue. Moi si vous voulez je vous en lis un tout petit extrait si vous voulez. Alors écoute Catherine, j'aimerais quand même qu'on parle deux minutes de Jean Troubert. Parce qu'il faut vraiment que vous vous rendiez compte que c'était un grand monsieur de la bande dessinée, Jean Troubert. Il est né au début du siècle en 1909, il est mort en 1983. C'est un type qui avait fait les arts appliqués, qui a commencé dans la publicité. Et parallèlement à une étrange carrière, ça je l'ai noté parce que c'est drôlement mignon, une carrière de boxeur professionnel. En fait il a travaillé de 30 à 80 avec une dizaine de magazines qui sont très connus. Il y a eu Tintin, il y a eu Vaillant, comme tu le disais tout à l'heure, il a repris le personnage de Bécassine. Et puis pour Pilote, il a créé un personnage dont certains se souviendront. Moi en l'occurrence, je m'en souviens très bien. Un personnage qui s'appelle Roderick et ça se passait au Moyen-Âge. Une sorte de petit personnage très mignon avec un petit casque noir sur la tête. C'est un petit casque de cheveux noirs. Il a également illustré le roman de Renard. Et encore deux petites infos qui me paraissent intéressantes. Il s'est syndiqué après la Seconde Guerre mondiale. Il a représenté le syndicat des illustrateurs pour jeunesse, en l'occurrence. Et en 1963, il a obtenu pour les dessinateurs d'être reconnu en tant que salarié et obtenir aussi la sécurité sociale. Voilà. Dernière chose, il a fait partie du collège de pataphysique. Et au sein du collège de pataphysique, il n'était pas satrape, que nenni. Il était régent et il s'occupait de la machine à peindre. Voilà. Alors, on vous rappelle que le collège de pataphysique, c'est la société de recherche savante et inutile. À toi. Écoute, tu as très bien rendu hommage à ce monsieur. Que dire après toi ? C'est difficile. Tu nous lis un extrait. Je vous lis un peu mon délire alors. Alors, un des personnages de la bande dessinée est une cantatrice. Elle s'appelle Mademoiselle... Enfin, moi, je l'ai appelée Mademoiselle Pompon. Mademoiselle Pompon, la reine de la fête, fit son entrée. Belle, blonde, coiffée d'un béret de marin qui lui donnait un air canaille. Fippo n'avait Dieu que pour son collier. Elle l'avait fabriqué elle-même, en filant sur un long fil d'imagination, ses désirs les plus fous. Le tout réalisait un sautoir qui mettait en valeur son sourire. Sous le charme de la cantatrice, l'assemblée se fit nostalgique. Tous se souvenaient de son dernier concert donné dans la plus grosse des baleines de la région. Charmé, le monstre avait ouvert la bouche, laissant ses fanons s'effacer en rideaux de théâtre et l'on avait vu jusqu'au plus profond de son gousier, ce qui avait fait rougir les coraux. Et là, je peux vous dire que je me suis beaucoup, beaucoup amusée à faire cela. Toutes les pages, toutes les planches m'ont inspiré quelque chose. J'étais vraiment heureuse de faire ça. Donc c'est une aventure, je ne sais pas si elle se reproduira. Je sais qu'inspirer ma jeune illustratrice qui s'appelle Camille Digarchet, qui est une fille très, très talentueuse, et qui a fait, qui a recolorisé certaines des planches, du coup, m'a demandé d'illustrer des planches qu'elle avait faites, inspirées par le Japon. Et je me suis dit, en fait, c'est une nouvelle façon de travailler avec l'illustratrice. Habituellement, lorsque je fais un conte pour enfant, je le bâtis et l'illustratrice répond à ma demande. Et bien là, pourquoi ne pas faire l'inverse, ne pas aller dans l'univers de l'illustratrice et lui rendre hommage par les mots. Et finalement, ce va-et-vient me paraît très intéressant. Alors on va essayer avec Camille. Une dernière chose, moi, je rends hommage toujours à la musicalité de la voix de Catherine Armessen. C'est toujours un plaisir de t'entendre lire. On l'a dit, c'est comme des perles. Alors l'ouvrage, c'est le féerique plongeon de Fippo, c'est ça ? Voilà, en édition limitée quand même, il faut le dire, puisque c'est un projet particulier, un projet Ulule. Je ne sais pas si vous connaissez ces projets que Chantal a faits, parce qu'en fait, ce qu'elle voulait, c'était rendre hommage à son père, comme elle l'a fait dans beaucoup d'ouvrages. Et c'est une femme extraordinaire. C'est une belle personne et elle est très intelligente et elle a fait beaucoup, beaucoup pour son père, pour la mémoire de son père. Et elle vous en dirait plus que je ne peux le dire. Mais voilà. Je pense que j'ai vraiment, moi, l'envie d'une rencontre avec elle, avec toi, avec des projections, des illustrations de son père. On vous donnera rendez-vous. Ça devrait se faire un de ces quatre au Vox, je pense, monsieur Weber. Merci à toi, Catherine. Merci beaucoup, Sandrine. Au revoir. Sous-titrage FR ?